C'est un sous-marin identifié. Pourquoi un sous-marin identifié ? Parce que tout le monde sait que ce sont les socialistes européens qui sont derrière, mais ça nous permet d'étendre notre réseau beaucoup plus loin que la famille socialiste traditionnelle. Je vous donne un exemple. Si je vais aux Etats-Unis et je leur dis, on va faire une table de route sur l'immigration avec les socialistes, et il faut un petit pas en arrière. Si je leur dis la même chose, on va faire le Global Progressive Forum, il n'y a aucun problème, alors qu'ils savent très bien qu'on est les mêmes personnes, on n'a pas changé entre temps. C'est important, et on a fait deux grandes campagnes ces dernières années. La première, je pense que c'est important, c'est sur la régulation des marchés financiers. Je pense qu'ils sont à l'origine de la crise mondiale de l'ouïe, et c'est des gens qui ne sont pas de face, les marchés, mais je pense qu'ils ont des faces qui s'appellent des spéculateurs, et je pense qu'ils ont le droit de payer comme tous les citoyens, parce que qui c'est qui est en train de payer la crise ? C'est les citoyens. Donc nous avons lancé une grande campagne sur la taxe sur les transactions financières, et nous sommes en train de lancer une grande campagne contre les paradis fiscaux. Ça, c'est une grande campagne que nous sommes en train de lancer. Et depuis 2011, ce que, entre guillemets, nous appelons le printemps à bas, et bien, à travers le bas, nous avons essayé tout au long d'être le plus présent possible. Nous sommes allés en Égypte, en Jordanie, nous sommes ici en Algérie aujourd'hui, nous aussi en Tunisie, en Maroc. Nous essayons d'être présents, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pas pour dire ce qu'il faut faire, pas pour dire les réformes qu'il faut faire, c'est vous qui devez faire les réformes, mais simplement pour vous écouter et apporter notre petit grain, notre petite possibilité de vous aider. Ça, c'est la première initiative, et cet après-midi, nous l'avons joint à la deuxième initiative que nous menons, cette fois depuis le groupe des socialistes et démocrates européens au Parlement européen, qui s'appelle « Launching Europe », « Relancer l'Europe », j'oserais dire « Réanimer l'Europe ». Parce que les pro-telsistes, on n'en peut pas de cette Europe, cette Europe que sont en train de dessiner les conservateurs et les libéraux, cette Europe de l'austérité, cette Europe, comme le disait le président, ce que l'on vous a dit tout à l'heure, où les nationalistes reprennent le dessus, où la technologie reprend le dessus, où on a de plus en plus de gens qui sont exclus de la société, et donc cette initiative, nous la nous ferons ici cet après-midi, mais elle continuera, comme l'a dit le président également, demain, à Lyon. Et pour cela, nous avons quatre camarades qui sont ici au premier rang, qui sont ce qu'on appelle le fil rouge, c'est-à-dire qu'ils seront ici, ils vont participer au débat, et avec un peu l'ambiance du débat d'aujourd'hui, ils vont aller demain de l'autre côté de l'Europe, mais aujourd'hui l'Europe, c'est l'agir, donc ils vont aller, ils vont faire le pont entre ces deux événements. Donc je vous ferai un petit applaudissement pour Miluka, Nadia, Nadia, et bien ce que vous avez là. Donc voilà, ça c'était la petite introduction, maintenant je m'en tiens exclusivement à mon rôle de modérateur, parce que je vous ai dit, on est là pour vous écouter. Alors je sais qu'en tout le Méditerrané, on aime beaucoup parler. Alors je vais demander à chaque intervenant, parce que ce que je veux, c'est qu'on ait un dialogue. A chaque intervenant, si vous voulez, qu'on ait cinq minutes. Je veux bien que ce soit cinq minutes algériennes, mais pas plus. Je suis moi-même l'Éternel, mais je suis né en Suisse. Alors j'ai une certaine rigueur en Suisse, donc je peux l'utiliser. Alors s'il vous plaît, j'ai pas le petit marteau, mais ne m'obligez pas à vous lever, j'aimerais vous écouter, mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous ayez vraiment un dialogue, quitte à les réunir qui j'envoie. Et donc je donne la parole à Hayat, et si vous voulez bien vous présenter, vous pouvez répondre à ça le plus. Et merci encore à tous les participants de cette intervenue. D'abord, tout d'abord, bonjour. Je tiens à souhaiter la bienvenue à vos amis députés européens. J'espère qu'ils ont passé de bons moments parmi nous. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les assistants qui se présentent. Je me présente, madame Tayati Meziani Hayat, députée d'Avilahed Al-Jé. Et mon intervention se rapportera sur le droit du travail, la justice sociale d'un jeu. Qu'est-ce que le droit du travail ? L'un des grands principes de la société démocratique, c'est qu'il n'y a pas de justice sans travail. Il n'y a pas de travail sans justice. On croit le travail, et plus particulièrement le travail salarié qui concerne 80% des actifs, a-t-il un poids avec le droit de la justice sociale ? Par quels liens la relation contre ces deux ordres de réalité se coûte ? Il sera ici question du travail en tant qu'obligation, nécessité, bref, en tant qu'emploi, l'exercice d'une activité de travail reconnue comme socialement utile. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité et celle des systèmes de pensée. Et juste du point de vue social, ce qui est accordé à la possibilité pour chacun de réaliser son projet d'existence. Et juste, ce qui permet d'assurer également un statut de dignité. Qu'est-ce que cela veut dire sous le rapport du travail ? En point de travail, peut-il tenir non seulement pour une condition de justice sociale, mais l'une de ses bases est la plus soumise ? Le droit au travail, pourquoi ? Le travail n'a aucune place centrale dans le fonctionnement sociétal. Mais pourquoi l'ordre de justice, parce qu'elle aujourd'hui encore par l'accès au travail concrétisante de notre constellation sociale ? C'est dans ce moment particulier où le chômage et la précarisation des parcours individuels menacent au fondement même de notre société que se révèlent pour les individus et la collectivité le rôle décisif du travail, l'un des éléments conditionnants à la fois l'efficacité économique et la cohésion sociale d'un pays. Le travail est le premier facteur de la cohésion sociale. Trois autres deux raisons peuvent être avancées pour rendre raison du rôle central du travail. La première est économique. Qui dit travail, dit rémunération, et donc ressources en principe croissantes et axées aux biens marchands, en jouissance de la société devenue aujourd'hui consommatrice. La seconde raison est sociale. Le travail reste pour l'essentiel l'assise de la protection sociale. La troisième raison est sociétale. Elle concerne le fonctionnement, la configuration de la société. En ce sens, le travail est un moyen de communication, un moyen de reconnaissance, en tant qu'il se situe à l'interface du privé dont il constitue l'écorce sociale et du public auquel chacun accède principalement aux grâces à vie. En novembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies déclare le 20 février, journée mondiale de la justice sociale. La résolution concernant la journée affirme la nécessité de consolider encore les efforts de la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein droit et le travail décent, l'égalité en les femmes et l'accès au bien-être social et à la justice pour tous. Comment se manifeste la relation entre justice et droit du travail en agence ? Quelles sont les résistances face au changement ? Les relations de travail sont en agilité et réglementées par la législation du travail. Celle-ci, à l'instar des autres systèmes nationaux, offre aux travailleurs des garanties de sécurité et de droits. A savoir la loi 90.1 du 28.4.90 modifiée et complétée relative aux relations individuelles et travail. La loi 90.0.2 modifiée et complétée par la loi 91.29.21.21.91 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice de droit de grève. La loi 90.04 relative à la prévention et au règlement des conflits individuels de travail. La loi 90.14 modifiée et complétée par la loi 91.30 relative aux modalités des exercices du droit syndical. Les lois de 90.0.2 se caractérisent par la réaffirmation de certains principes d'inspiration sociale. Les droits à l'emploi, à la sécurité du travail, à la sécurité sociale et à la santé au travail. Le principe du contrat de travail a duré indéterminé où se trouve un seul et le statut du travailleur et même de l'eau. Toutefois, les lois de 90.0.2 ont également introduit une dose modérée de libéralisme. La représentation des travailleurs est devenue plurielle, s'exprime dans l'entreprise par des représentations élues ou syndicaux. Cette législation accorde à nos travailleurs le pouvoir notamment de discipline et aux travailleurs des instruments juridiques pour dialoguer, négocier et exprimer leur mécontentement, à savoir le droit de créer. De plus, la relation de travail a un caractère précaire et réglementé. Aujourd'hui, la Générique appelle les investisseurs pour créer de leurs droits et aider à la relance de la croissance économique. Elle devrait, en principe, composer avec les décisions managériennes des multinationales et transnationales qui imposent dans notre pays une culture économique basée sur les principes du libre-marché, si, malgré les résistances internes au changement, la législation de 90 devrait être revue et doit connaître une adaptation par rapport à ce phénomène. La législation de 90 consacre en principe les règles de la démocratie dans les relations individuelles et collectives de travail. La libéralisation des gestions facilite la circulation des capitaux sans toutefois prendre en considération la sécurité des relations humaines de travail. Il est créé une division dans les relations professionnelles entre salariés réguliers et salariés en situation préviaire. Les acteurs sociaux, que sont l'État, les syndicats, les employeurs et les travailleurs, manifestent une résistance vis-à-vis de la libéralisation des échanges. La pratique judiciaire y contribue par la position conservatrice de la Cour suprême. Les lois de 1990, tout en marquant la rupture avec la période socialiste, apportent aux acteurs sociaux un statut juridique propre au pouvoir de gestion et de discipline de l'employeur. Chaque entreprise s'opposent les droits de représentation et de participation des travailleurs. Elles prennent l'autonomie du mouvement syndical et le libre exercice du droit syndical. Sur le terrain, les organisations syndicales et plurielles ont des difficultés à se faire associer dans les ailes sociales. L'État employeur, privilégiant le rapport avec le syndicat unique de l'État dirigiste, vient que le pluralisme syndical soit institué. La loi est interprétée de manière à empêcher le pluralisme syndical de prendre réelle forme. Certes, celle-ci prévoit que les fondateurs d'une organisation syndicale se contentent de déposer le dossier auprès de l'autorité concernée, laquelle délivre un récépissé de dépôts, mais l'usage de deux techniques juridiques, celle de l'agrément et de l'appréciation, favorise le maintien du monopole syndical. En effet, l'État préfère donner au terme de récépissé la couleur de l'autorisation au lieu d'agrément. Par ailleurs, l'appréciation de la représentativité du syndicat au-delà du pouvoir de l'employeur, dans l'impartialité dans ce domaine, reste à prouver. D'autant que pour réaliser des objectifs économiques, il y a tout intérêt à choisir l'organisation syndicale et la moindisante, la technique de l'appréciation conforme les pouvoirs publics, dont leur choix a dialogué avec les syndicats de leur porte du dirigeant. Ainsi, sous couverte de démocratie, les lois impopulaires sont-elles définitives, adoptées et appliquées ? Cette technique permet également de faire accepter des textes difficiles comme la loi sur les privatisations. Si les lois de 1990, dans leur ensemble, consacrent les fondements du légalisme démocratique dans les relations du travail, la crise sécuritaire en Algérie a inspiré un comportement institutionnel contraire, confirmé par une jurisprudence toujours contre les intérêts des travailleurs. La jurisprudence de la Cour suprême se caractérise par une interprétation respective de la loi et une position prohibitive à l'égard du pouvoir de l'employeur. La loi 90-11 offre à l'employeur confronté à l'étige individuelle de possibilité de licencier le travailleur salarié, licenciement pour faute grave commis par le travailleur en cours de l'exédition de la relation de travail où les licenciements sont cause précise. A ce jour, aucun dossier relatif à ce type de licenciement n'est paru ni publié dans la revue de la Cour suprême. Seul en cours au licenciement disciplinaire, autrement dit, le licenciement pour faute grave du travailleur constitue la partie importante du potentiel de la vie de cour. Par ailleurs, la loi édite à titre indicatif les faute grave susceptibles de causer le licenciement disciplinaire du travailleur sans préavis ni indemnité. L'article 73 de la loi 90-11 comporte son contexte le mot, notamment pour renoncer les faute grave susceptibles d'entraîner le licenciement du travailleur. La position de la Cour suprême vis-à-vis de ce texte est claire. Le travailleur ne peut en aucune manière être envoyé sur la base d'une faute grave non prévue par l'article 73. L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, est en train de le reproduire dans son règlement intérieur que les faute graves éventuées par la loi. En 2004, la Cour suprême et toutes les chambres réunies est revenue sur cette position en énonçant que l'employeur disposait du pouvoir de placer les faute graves susceptibles d'entraîner le licenciement du travailleur. Mais à ce jour, la décision n'a pas été publiée dans la revue de la Cour suprême ni même confirmée par le juste-prudence. Sécurité, libéralisme et concurrence impliquent deux niveaux de réglementation. L'un qui devrait avoir un caractère légal et l'autre qui devrait avoir un caractère défunt. Le premier, relève de la responsabilité de l'Etat et concerne l'intérêt général sur le territoire algérien, il recouvre les objectifs de sécurité des personnes et des biens, ainsi que ceux de la protection de l'environnement. Le second concerne les questions techniques de la gestion des entreprises et de leurs personnels et relève du droit patronat traduit dans le règlement de la société, soit par la convention politique. La distinction entre ces deux niveaux de réglementation reste confuse. Ce sont les règles de droit qui fondent les obligations juridiquement sanctionnables. Par contre, les spécificités techniques liées à l'organisation et à l'activité de l'entreprise relèvent de la gestion et s'enrégient par des normes de travail établies dans le règlement intérieur. Ainsi, la loi de 83, règlement de l'hygiène dans les lieux de travail, obligation pesante sur l'employeur, il appartient alors à ce dernier de fabriquer des normes précisant les aspects techniques de leur application en fonction de son secteur d'activité. De mettre la santé des citoyens est une question d'ordre public qui relève la responsabilité de l'État. Mais la santé du travailleur, c'est le lieu de travail, relève de l'obligation de sécurité de l'employeur. Ce dernier est tenu de concevoir dans son règlement intérieur les règles techniques prévenant tout accident de travail. Or, le plus souvent, l'employeur reproduit textuellement ce que la loi a déjà eu le mot. D'un autre côté, certaines questions techniques relèvent de la négociation collective. Entre les partenaires sociaux, l'augmentation des salaires est une question qui relève de l'état de santé financière de l'entreprise et fait l'objet de discussions entre les parties concernées. Elle doit aboutir logiquement à un rapport collectif pour le plus souvent les pouvoirs publics. régulièrement de cette question par décision administrative. Les critères de distinction de ces deux niveaux, l'égal et technique, n'étant pas établis, l'employeur s'efface devant des pouvoirs publics qui s'incorpérisent. Tout simplement, le droit du travail est continu de l'instrumentaliser. Pourtant, le droit du travail est tenu par l'employeur comme cellule de limitation à son pouvoir économique. Le souci de faire croire l'entreprise oblige ce dernier à s'éloigner des principes de sécurité juridique établis par la loi dans les relations de travail. Cette situation a conduit à pouvoir plus vite affronter une nouvelle adaptation de ce droit. Les pressions exercées sur le droit du travail apparaissent dans la double dimension inter et internationale. Sans en mettre les situations où le droit du travail demeure impénétrable dans la sphère économique dite informelle où les relations de travail sont réglementées par les seules règles du marché, les pressions de ce dernier et le bon camp élevé du chômage suscitent des interrogations sur l'effectivité de ce droit du travail dont l'apportait sans pour un moindre vie. L'Angélie, pour sa qualité de membre de l'Organisation internationale du travail, a ratifié un nombre important de conventions internationales, notamment celles relatives à l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs. Mais les mutations économiques opéraient depuis plus d'une décennie sous la pression de la mondialisation génèrent dans le monde du travail les difficultés d'adaptation et de mise à niveau de toutes les entreprises. La mise en place d'un droit vert semble prématurée, d'autant plus que le contenu qui est donné reste un contenu à dimension variable. Les limites semblent être précises. Ni les principes fondamentaux du capitalisme ni le relation du pouvoir ne s'en remise de cause. En Algérie, le droit du travail a fait l'objet d'une grande agitation législative, d'où la nécessité des nouveaux codes du travail. Bien que contradictoires de ces idées fondamentales transparaissent à travers ce projet, une plus grande flexibilité dans les relations du travail et l'exigence d'une justice sociale. Une adaptation du droit devient nécessaire dans le spectre respect des normes internationales et les règles d'ordre public. La sécurité des travailleurs contre les risques professionnels, la santé, la protection au travail dans les conditions d'hygiène, l'exigence d'un salaire décent, en contrepartie d'un travail fourni, le traitement du chômage constitue des questions d'ordre public dans la responsabilité et le camp à l'État. La négociation collective peut constituer une voie. Elle est considérée par une grande majorité de praticiens du droit comme l'un des moyens privilégiés d'adaptation du droit, du travail à la mondialisation. Aujourd'hui, les négociations collectives se déroulent dans un contexte à plusieurs tendances. La privatisation du secteur public-économique est mise en œuvre. Elle décoche sur une multiplication des liquidations ainsi que des filialisations ou des mouvements en ligne des entreprises publiques qui bouleversent les relations professionnelles et affaiblient la sécurité de l'emploi. Le constat de l'émergence d'une nouvelle proposition de main-d'oeuvre, celle-ci est marquée par une présence de plus en plus importante du main-d'oeuvre étrangère et par la montée de l'emploi féminin. Inquiés de tous ces malades, on s'interroge comment promouvoir l'emploi et lutter contre la précarité et le chômage, comment généraliser la protection sociale, comment éliminer les discriminations, comment réduire la pauvreté en prenant compte notamment la situation des travailleurs pauvres, comment faire cesser les violences sur les lieux de travail, comment aussi promouvoir le dialogue social et l'entreprise durable. Et encore, un ensemble de questions qui nécessitent un dispositif de mesure pour l'adoption d'une législation fixant les conditions minimales destinées à améliorer les normes de travail et renforcer les droits des travailleurs. De nos jours, le droit du travail joue un rôle essentiel en faisant un certain niveau d'emploi élevé et une croissance économique durable avec une amélioration continue des conditions d'existence et de travail. La promotion de la cohésion économique et sociale statue surtout à réduire les disparités régionales en termes de l'emploi et de chômage, à résoudre les problèmes pour en contre les hommes défavorisés notamment dans la région du sud du pays dont le problème de l'emploi, éliminer les inégalités, promouvoir afin de garantir un traitement égale des hommes et des femmes dans toutes les domaines. On pourra espérer ainsi de nouvelles pistes pour apportir à des conciliations entre droits durs et droits de groupe, entre sécurité et flexibilité, entre individuels et collectifs, entre prévention et sanction, entre contentieux et mode alternatif de règlement, entre réglementation et régulation. Nous voici donc toutes et tous mobilisés pour qu'en présence des considérations, des considérables défis fardons sociaux dont aucun pays n'est exemple de tripartisme, la justice sociale et le travail des hommes soient au cœur de l'économie comme du droit des relations de travail et de la protection sociale. Pour conclure, il faut dire que l'homme privé de travail risque de se trouver confronté à la peur du vide. Je vous remercie pour prendre l'attention. Merci, Eliane. Ce sont cinq minutes qui ont fait exposer ma montre suisse, mais bon, on continue à la guerre et avec une petite flexibilité. On a parlé du travail, une branche travail qui a son pendant qui est la lutte contre le chômage, la défense des chômeurs. Et pour cela, je vais demander à Daniela Kassi, qui est avocate des chômeurs du Sud de nous donner ces propos que nous allons écouter adoptiquement parce que le chômage c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus en avant. Je peux vous parler de mon pays où on atteint 25% du chômage en Espagne et ce qui est plus inquiétant c'est qu'un jeune sur deux se trouve au chômage. Et donc, nous sommes tous, oui, merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... En tout cas, il y a une autre partie de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Il y a une autre partie de l'art de l'art de l'art de l'art. Il y a une autre partie de l'art de l'art de l'art de l'art. C'est parti. Donc, ils n'ont pas besoin d'écrire mon contraintje pour vous dire que c'est ce qui est technique, ce qui s'est dit, c'est l'évolution qui s'est dit particulier. Il y a aussi qui s'est fait de l'avenir d'écrire ce que tu faisais bien. Il n'a pas l'autre qui s'est fait de faire simplifier un premier temps. C'est la première fois, il n'y a pas d'entendre du stood droit pour tes defues. C'est parti. C'est un peu plus de travail, c'est un peu plus de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie. C'est ce qu'il n'a pas d'éclat. ... Si je vais en faire des mares, je vais vous faire un autre travail. J'ai pas fais un travail. groundwater n'a pas été de choix en tant que hommes et à l'école. C'est à cause d'un groupe qui a besoin. Comment l'a fait ? EnOTHER, la loi est une fois en période de la réduction des droits de l'hôpital, C'est parti. C'est une technique qui s'apprend des gens, ou pas. Les gens s'apprendent à des gens, comme ça, dans les pays de la famille, mais ça n'a pas été fait. Vous pouvez le faire, vous pouvez voir lesquels qu'ils ont appris à l'aise, vous pouvez vous dire que 70% vous a appris une équipe, et vous pouvez le faire, c'est un aspect... Ce n'est pas vrai. Les gens qui travaillent à l'aise, vous avez une pratique à l'aise, Je me suis dit que je suis le président de la première fois qui a dit que j'ai essayé de travailler dans ce domaine et qui me débrouillent beaucoup de gens qui ont pris des champignons et qui ont pris des champignons dans ce domaine Donc, je suis dit que c'est une chose qui doit être une chose de la première fois et qui n'a pas pu faire la première fois ce qui est le premier, c'est le premier, le premier, le premier et le premier, le premier, le premier, le premier Merci, Daniela. Nous allons plus au Nord de l'AG européen. Gilles, tu sais que le Parlement européen, 5 minutes, c'est énorme. C'est le privilège des présidents du groupe, donc je le compte sur toi pour être très précis comme d'habitude. Merci. Effectivement, merci à toi, Ravier, pour cette prise de parole. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler 5 minutes au Nord de l'Europe européen. C'est effectivement souvent le cas de l'administration de Kézère que vous avez appris tout à l'heure, puisque c'est une patronne en matière de questions internationales pour le groupe socialiste démocrate. Et c'est un âge aussi déliminant le président de la délégation Maghreb que vous allez aussi entendre tout à l'heure en la personne d'Antonio Gantier. Et en même temps, nous avons un débat qui est le plus important, que ce soit un débat pour le Maghreb, dans le Maghreb, mais ici, bien évidemment, en Algérie. Et je reprendrai des propos tout à l'heure, tant d'Ali Asri, le premier secrétaire du FFS, que je salue, avec qui nous étions pour le congrès de l'USFP au Maroc il y a quelques semaines maintenant, et puis l'expression de notre président du groupe socialiste et démocrate, Anès Zoboda, pour dire qu'aujourd'hui, c'est le Maghreb qui est à la croisée des chemins avec cette accélération de l'histoire. Et quelles que soient les préoccupations que nous pouvons avoir sur l'évolution de cette révolution arabe, nous devons faire le diagnostic suivant partout, partout au Maghreb. C'est la société civile qui exprime des revendications fortes. Partout, des nouveaux acteurs politiques sont apparus. Partout, la demande est forte, celle de participer pleinement à la vie politique. Celle où les citoyens du Maghreb, d'Algérie, aspirent à une vie plus digne, des emplois plus nombreux, de meilleure qualité et aussi au respect des libertés fondamentales et à la bonne gouvernance. Là aussi, partout au Maghreb, ce sont les expressions que nous entendons de la part des membres, de la société civile, de la population. Et c'est encore plus fortement d'actualité, ces revendications auprès des jeunes. Ce sont ceux qui ont moins de 30 ans et dans la région MENA souffrent des plus hauts taux de chômage. Chez les jeunes, c'est le cas ici en Algérie, plus de 25% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage. C'est 40% des jeunes femmes au chômage en Algérie. Et ce sont elles qui sont les victimes, les plus fortes victimes du chômage dans un pays comme celui de l'Algérie, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays du Maghreb. Pourtant, on le sait, en Europe, au Maghreb, cette jeunesse, notre jeunesse, c'est notre avenir. C'est le levier le plus important que nous connaissons pour préparer le Maghreb de demain, pour préparer la société de demain. Et c'est un capital humain, irremplaçable et inestimable. Alors, que faire ? Eh bien, c'est tout d'abord mettre en lien les compétences de ces jeunes et les formations avec les besoins du marché du travail pour avoir en tête que 20% des diplômés algériens sont au chômage. C'est un constat que nous devons faire en ce domaine. L'impact social de ce dénomène est dramatique, en particulier dans le développement du marché informel, des conditions de travail indécence et l'absence de couverture sociale. Les jeunes en Algérie, dans d'autres pays du Maghreb, sont là pour faire des petits boulots. Souvent, les femmes restent à la maison, les jeunes femmes restent à la maison. Pas d'ouverture sociale et un travail informel qui est avec des financements indécents. Un objectif, face à ce constat, face à ce diagnostic, c'est de générer des opportunités, pas pour l'investissement et l'entrepreneuriat, ce qui veut dire ouvrir des opportunités économiques pour tous à travers des institutions démocratiques, stables et de la bonne gouvernement. Des moyens, développer des compétences, ouvrir l'économie administrée à une économie de marché ouverte, concurrentielle, loyale, où tout le monde doit être sur le même point.